salut tout le monde et joyeux noël aujourd'hui eh bien c'est noël ou c'est peut-être déjà plus noël au moment où vous regardez cette vidéo mais c'est pas grave cette vidéo va vous replonger dans les fêtes de noël on est à prague à prague évidemment noël a une grande importance comme beaucoup de pays d'europe de l'est enfin d'ailleurs comme beaucoup de pays dans le monde mais en tout cas ici à prague il ya on est vraiment dans l'ambiance de noël vous allez voir il ya beaucoup de déco de marché de noël à visiter on va pas tous les faire on va faire quelques-uns vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il ya ici et c'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier de nous avoir suivi pendant tout le long de cette année on a grâce à vous atteint l'objectif des 1000 abonnés ça fait depuis à peu près un mois qu'on a mis l'abonnés c'est grâce à vous merci beaucoup j'espère que vous allez apprécier cette vidéo donc on commence par un classique je me souviens que quand on était gosse quand j'étais petit tous les ans quand je fêtais noël à prague la tradition c'était d'acheter et bien au moins l'un de ces pains d'épices et du coup 20 ans plus tard j'ai envie de perpétrer cette tradition et de racheter attention je sais pas lequel je vais prendre ils sont tous vraiment jolis est-ce qu'il ya un pain d'épices qui te plaît plus qu'un autre il y en a pour toutes les tailles pour tous les goûts pour tous les prix pour toutes les décos ça perso moi j'aime bien avec la production du ponchard là là je trouve que c'est vachement sympathique oui la fameuse carpe à la carpe année c'est dégueulasse entre nous j'aime pas du tout vraiment je sais pas quoi choisir des doutes dans les commentaires quel pain d'épices vous aurez choisi vous donc du coup j'ai choisi celui-ci voilà je le trouvais vraiment cool avec sauf que le ponchard est bien bien représenté avec le château derrière sauf que les détails sont vraiment pas mal et il est grand et il a coûté que 6 euros je trouve que c'est un prix plutôt honnête et du coup le marché de noël de la place de la république c'est l'occasion de goûter plein de spécialités il y a plein de boissons différentes des ponches de noël des vins chauds complètement différents avec ou sans alcool avant avec ou sans alcool effectivement et surtout plein de bouffe de la bouffe à foison si vous voulez goûter des spécialités de noël à Prague c'est le marché de noël à privilégié parce qu'il est petit voilà ça se bouscule pas trop meilleur que le vin de noël le vin chaud selon toi et c'est du rhum du coup en alcool les verts sont vraiment super joli et j'adore les anciennes d'illustration et on arrive vers le peut-être le plus célèbre le plus magnifique le plus grand enfin je sais pas si c'est le plus grand mais en tout cas il est vraiment vraiment très très beau le fameux marché noël de la place de l'horloge avec surtout à ne pas rater le sapin qui s'illumine à peu près vers 16h 16h15 magnifique illumination comme vous pouvez le voir sur cette vidéo voilà on va faire un petit tour en france on a les petites boîtes aux lettres pour le père noël en république chèque comme dans le sud de l'allemagne ou alors dans la partie germanique de la suisse il y a les boîtes aux lettres pour le Christkind ou en chèque le Gégiskova Gégiskova posta la poste de Jésus ça en quelque sorte c'est le petit Jésus qui ramène les cadeaux aux enfants sages évidemment et pas le père noël voilà entre le marché noël de la place Venceslas et le marché noël de la place de l'église vous pouvez atterrir en plein milieu entre les deux au c'est franchement le mot tchèque pour dire marché c'est juste horrible c'est le marché de Havetske un marché et ben finalement en fait c'est un marché qui est là toute l'année juste pour noël ils ont fait un petit côté noël ils ont revisité on va dire les stands que vous trouvez ici toute l'année avec des souvenirs plus ou moins tchèques on va dire plus ou moins traditionnel marché très populaire surtout pour les touristes pas vraiment pour les locaux c'est un peu plus cher que la moyenne même très cher en fait c'est un peu plus cher c'est un peu plus cher il m'int tiene à la m'intente et un peu plus cher c'est aussi la période pour découvrir ou redécouvrir le château de prague décoré aux couleurs de noël alors on avait lu qu'il y avait un marché de noël mais visiblement il n'y a pas de marché de noël et peut-être même qu'il n'y aura pas de marché noël en 2024 à l'heure où vous regarderez peut-être cette vidéo donc je ne vous garantis absolument rien mais allez-y quand même y faire un petit tour ça vaut le coup d'oeil si vous êtes à prague entre novembre et décembre ne manquez pas le traditionnel allumage de réverbères avec le seul et l'unique et peut-être même je crois le dernier allumeur de réverbères de prague c'est un événement à voir tous les jours aux alentours de 16h 16h15 et ça se passe sur le pont charles et si vous voulez prolonger un peu plus les fêtes et vous mettre encore plus dans l'ambiance de noël je vous conseille vivement de visiter le winter wonderland c'est un parc comme vous voyez illuminé thématisé contes de fées il ya plusieurs thématiques à plusieurs univers il ya des manèges pour les enfants et pour les adultes c'est génial il ya à boire il ya à manger c'est vraiment un très bel endroit pour pour se plonger dans la magie de noël